sur quoi travaillez vous en ce moment en ce moment je travaille sur la préparation des concepts parce que du coup depuis un an déjà on vend nos concepts dans les bibliothèques départementales et là on a beaucoup de concepts qui vont partir du coup dans d'autres départements donc je prépare pour les envoyer rapidement quels seraient vos conseils à un nouveau collaborateur le conseil enfin le seul conseil c'est de rester soi même on est une équipe où voilà on est comme on est on prend que comme on est et voilà rester soi-même c'est plus important comment expliqueriez vous votre métier à un enfant on organise des animations à pour amuser divertir mais aussi faire apprendre aux enfants comme aux adultes quelle est votre plus grande fierté dans votre travail déjà c'est l'équipe parce qu'il n'a pas deux comme la nôtre et s'il y en a une qui va mal on va se pousser les unes aux autres pour pour saille pour encourager et des surtout d'être mais toutes solidaires et grâce à cette équipe j'ai vachement évolué depuis les deux ans que je suis ici si vous pouviez changer quelque chose dans votre travail qu'est ce que ce serait alors ça va être bête mais les imprimantes je me bats à chaque fois contre elle des choses imprimantes bah ça grogne et du coup bah mes collègues elles s'appellent sous imprimantes quel est le meilleur moment vous ayez vécu au travail tous parce qu'on rit quotidiennement que ce soit avec les collègues avec les clients avec les artistes donc tous si votre entreprise pouvait se résumer en un titre de chanson quel serait-il il en faut peu pour être heureux on aime la simplicité donc du coup je trouve que ces chansons résume bien le résume bien l'équipe l'entreprise il en faut peu pour être heureux vraiment très peu pour être heureux il faut se satisfaire du nécessaire quel personnage de cinéma pourrait exercer votre métier et pourquoi dire mougli parce que je sais pas il part à l'aventure il est avec son copain donc je sais pas je trouve que ça nous c'est une aventure au quotidien donc pourquoi pas mougli quand vous étiez enfant quel métier vous faisiez rêver travailler avec les enfants que ce soit les jeunes comme les adoufs donc en soi on continue de travailler pour les enfants en propos de l'animation donc travailler avec les enfants quelles rencontres professionnelles vous a le plus marqué toutes c'est des spécimens ils sont ils sont tous incroyables franchement je pense que je on a une chance incroyable de rencontrer des personnes comme ça donc si vous deviez choisir trois mentors quels seraient-ils et pourquoi alors je n'ai qu'une j'ai qu'un mentor et ce sera ma grande soeur elle était toujours là pour moi toujours à me pousser vers le haut et je lui dirais toujours merci donc merci aux filles pour quelle est votre devise dans la vie seul on va plus vite et ensemble on va plus loin dans une autre vie quel animal est-il chez vous un biroquet je fais que parler je fais que parler quand je suis stressée je fais que parler quand je vais pas bien je fais que parler je parle tout le temps un biroquet le midi vous êtes plutôt manger sur le pouce ou manger dans un bon restaurant manger sur le pouce ouais bon restaurant de temps en temps mais à manger rapidement plutôt week-end tranquille en famille ou fiesta boum boum si je dis week-end en famille ça va passer non ce sera fiesta boum boum pour moi une chose sur vous que personne ne sait très peu le savent mais je sais pas nager et c'est très très compliqué de pas savoir nager quand on fait des toboggans quand on fait des parcs aquatiques donc des fois bon on est obligé de me porter parce que sinon je vais paniquer dans l'eau quels sont les trois émojis que vous utilisez le plus mort de rire voilà j'ai toujours mort de rire des coeurs à le petit bonhomme avec les petits coeurs et sinon ça va être le pouce cool qu'est ce que vous n'avez jamais osé dire à votre boss merci pour toute sa confiance parce qu'il n'y a pas beaucoup qui donne leur confiance je veux dire quand on sort de l'école et bah merci à elle parce que elle m'a donné confiance en moi elle me fait évoluer donc c'est vrai que elle le sait mais je lui dis pas donc merci beaucoup aurélie bon